Bonjour, c'est Pinguchat12 et aujourd'hui je vais faire une visite d'un serveur sur Minecraft. Et oui, pour ma première vidéo Minecraft, je fais une visite de serveur. Donc vous pourrez me recommander des serveurs et j'en ferai plusieurs. Bien sûr, avec l'autorisation du serveur. Donc ici, ce sera le nouveau spawn dans un dirigeable où vous pourrez voir toute la ville en dessous. Alors je m'excuse encore pour la qualité et peut-être le son. Je n'ai toujours pas trouvé. Donc quand vous apparaîtrez ici, ou peut-être pas, vous aurez le droit à plusieurs choses. Bien sûr, je mettrai l'IP dans la description pour que vous puissiez y aller. Ici, c'est le tutoriel pour apprendre plein de choses intéressantes sur le serveur. Ici, vous aurez donc des petites infos. Voilà. Ici, vous aurez donc l'endroit pour aller, enfin, au bref, peau d'enfant. Peut-être, je ne sais pas. On n'est pas plus. Donc, oui, pourquoi pas. Donc, ici, vous aurez donc des infos. Des endroits pour vous téléporter dans divers endroits comme le jupitra, le commerce, les stufs, le dirigeable, le gros truc à clore là-haut. Et regarde, si c'est un bonheur, c'est un bonheur. En plus, c'est dit vrai. Je suis mis près. Quelques secondes. Ici, le musée, le web, l'IP et tout ça. Si vous aurez donc des informations que je vous inviterai à regarder, bon, là, elles sont vides, mais il y aura des choses. Je ferai de brèves visites de la ville du Spawn. Donc, on va commencer par la salle des portails. Donc, la salle des portails servira à aller dans plusieurs endroits. Plusieurs endroits assez intéressants. Alors, attendez, je vois que c'est juste mal cadré un tout petit peu. Voilà. Donc, vous aurez donc plusieurs endroits. Vous arriverez, ah, le petit truc rouge qui me jette. Alors, il y aurait le, je regarderais bien ce que je peux faire si je peux l'enlever. Ici, très embêtant. Si vous avez donc la map des games, les jeux où vous pourrez jouer à plusieurs jeux. Comme les sandors, le foot, les arcs et tout ça. Et bien sûr, le plus proche pour vous téléporter là-dedans. On va mettre des infos encore ici. Voilà. Si vous avez plusieurs questions dessus, n'hésitez pas à demander. Ici, vous avez donc la map prébute où vous pourrez construire n'importe quoi. Comme des villes, des jeux, bref. Plus d'informations sur tous ces panneaux. Et parfois, il faut même faire des candidatures sur le forum du site. Ici, vous aurez donc des endroits pour enchanter, réparer, bref. A votre plaisir. On entend des araignées. Je ne sais pas ce que c'est. Ici, vous avez donc le nether où le pvp est actif. Et oui. Donc, voilà. Ici, vous aurez donc plusieurs rails si vous voulez soit aller au pvp, soit au midage, tranquille. Ici, vous avez donc le pvp est activé après la bedrock. Donc, voilà. Vous pourrez vous abuser, vous tuer entre vous si vous voulez. Ici, c'est fait pour. De l'autre côté, vous avez donc la map, enfin l'endroit d'âge où vous pourrez prendre tous les blocs où vous voudrez. Votre bon cœur. Comme dirait l'autre. Donc, nous allons continuer. Toujours ces araignées. C'est assez. Vous voyez peut-être motilag, je crois. Ici, encore un endroit où vous pourrez chanter, hein. Je ne s'invente pas. Ici, c'est donc le survie pvp. Et le petit truc que je vous en mette sûrement. Vous devez donc survivre, mais tout le monde pourra vous fracasser à trop, hein. Voilà. Je ne vais pas rentrer sur ce truc qui est. Mais je n'ai pas envie. Ici, c'est le monde des ressources, donc le survie. Normalement, la map est redouvelée souvent, mais bon, là, profitez-en tant qu'elle est redouvelée. Ici, vous pourrez prendre toutes les ressources et faire un cri de roi dessus pour y aller. Vous pourrez prendre n'importe quelle ressource dessus, comme si c'était vraiment pour survie. Euh, voilà. On va continuer. Ici, vous avez donc la map créative. Donc, comme le nom l'indique, vous pourrez créer. Il y a plein d'informations, comment vous inscrire pour aller dessus. Bien sûr, il faudra faire une code d'ature sur le forum, ça aussi, ça ne vaut pas. Donc, il y aura plusieurs choses d'hiver que je vous invite à regarder. Moi, je ne vais pas tout vous faire. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Vous pourrez toujours me dire un des adresses de serveurs, je ne vais plus sur le jury. Je vous le dis. Alors ici, c'est le retour au spawn. Alors, là, nous avons dans toutes les villes de joueurs. Donc, vous pourrez les limiter, acheter des terrains de dents, bref. Un peu comme vous voudrez. Et ça continue encore tout en bas. Voilà. Et encore tout en bas. Allez. Et bien sûr, chaque ville possède un déco différent. Par exemple, la ville Tropicana sera plus dans la mer. La ville du New York, ça sera plus des gros bullies de Fabo. Voilà. Mais il faut rester dans le thème. Donc, retourner au spawn. Oh là là, il y a du bon aujourd'hui. Oh voilà. Alors, je cherche en vain la tour. Voilà. La tour, ici, est assez spéciale parce que, vous allez dire, j'ai toujours tort mal. Mais c'est aussi le dé à coudre. Mais ce n'est pas un dé à coudre comme les autres, car, non seulement, si vous écrasez l'abondablement sur un bluff de laine, vous ne mourrez pas. Et ça, c'est assez sympa. Et en plus, quand vous sautez dans l'eau, les blots sont posés automatiquement, donc pas besoin d'attendre. Enfin, d'essayer de les mettre. Pour s'encrire à faire ceci, à faire donc un dé à coudre, il faudra attendre que la partie se termine et ensuite faire ce qui est écrit sur ce panneau. Voilà. Vous pourrez être en mode visiteur. Moi, ça l'aide beaucoup. Donc, en mode visiteur, vous pourrez voir les gens sauter et s'écraser aussi. Alors, je vais vite partir. Alors, ce serveur accueille facilement les nouveaux, vous n'aurez pas de problème. Il y a beaucoup de gens actifs. Alors, ce qui est acheter une maison au spawn. Donc, tout débarque, vous aurez 250 en pièces. Donc, ça, c'est beaucoup, mais vous verrez, ça se dépense vite. Le moyen de gagner, c'est soit d'aller sur le site du serveur, donc VeryBadCraft, ou alors tout simplement vendre des objets. Alors, pour acheter un terrain de maison, comme on peut voir là, il est en construction, le premier terrain, c'est simple, il est gratuit. Vous demandez un modérateur, un ami, n'importe qui, on vous le donnera gratuitement. D'ailleurs, je fais des thèses, vous avez beau mourir au spawn, vous ne perdrez pas vos objets. Et ça, c'est pas mal. Chose assez particulière dans ce serveur, une dans d'autres, quand vous avez votre maison au spawn, personne ne peut vous piquer ce qu'il y a dans vos coffres, ni casser des choses. Ça, c'est bien. Enfin, sinon pas l'autorisation, hein. Bien sûr. Veuillez que votre maison soit assez noble, parce que si vous faites une maison au terre, elle sera détruite. Voilà, moi, je crois avoir tout dit sur ce serveur, hein. Si vous voulez plus de vidéos sur Minecraft ou sur des visites de serveurs, bref, sur tout et n'importe quoi, vous me le dites. Mettez un j'aime si vous avez aimé. Un jeu d'aime pub si vous n'avez pas aimé, comme le nom l'indique. Vous pouvez vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, hein. Et bien sûr, vous pouvez aussi visiter ce serveur si vous voulez, hein, pour visiter cette ville, hein, qui est assez pas mal. Ou bien sûr, vous pouvez mettre cette vidéo dans les favoris. Et bien sûr.